bonsoir ou peut-être bonjour j'espère que cette journée du 15 août s'est bien déroulé pour vous ici tout s'est passé calmement vous l'aurez deviné je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous inviter à plonger et vous verrez que le mot choisi n'est pas anodin dans un nouveau roman dans un nouveau début de roman écrit toujours par jules verne vous l'aurez peut-être compris aujourd'hui je vous propose la lecture des deux premiers chapitres du roman familieux sous les mers je tenais également avant de débuter cette lecture à remercier les nouveaux abonnés ainsi que les personnes qui ont liké les précédentes vidéos ça fait plaisir et je vous remercie pour le soutien que vous apportez à cette petite chaîne de lecture et d'ASMR qui je l'espère continuera son bonhomme de chemin sans plus attendre je vous propose maintenant la lecture du premier chapitre qui s'intitule en écueil fouillant l'année 1866 fut marquée par un événement bizarre un phénomène inexpliquée et inexplicable que personne n'a sans doute oublié sans parler des rumeurs qui agitaient les populations des ports et sur excité l'esprit public à l'intérieur des continents les champs de mer furent particulièrement aimé les négociants amateurs capitaine de navire skipper et master de l'europe et de l'amérique officier des marins militaires de tous pays et après eux les gouvernements des différents états des deux continents se préoccupèrent de ce fait au plus haut point en effet depuis quelques temps plusieurs navires s'étaient rencontrés sur mer avec une chose énorme un objet long fusiforme parfois phosphorescent infiniment plus vaste et plus rapide qu'une balai l'effet relatif à cette apparition consigné aux divers livres de bord s'accordait assez exactement sur la structure de l'objet ou de l'être en question la vitesse inouïe de ses mouvements la puissance surprenant de sa locomotion la vie particulière dont il semblait doué si c'était un cétacé il surpassait en volume tous ceux que la science avait classé jusqu'alors ni cuvier ni la cépède ni monsieur du méril ni monsieur de quatre vaches n'eussent admis l'existence d'un tel monstre à moins de l'avoir vu ce qui s'appelle le vu de leurs propres yeux de savon apprendre la moyenne des observations faites à diverses reprises en rejetant les évaluations timides qui assignent à cet objet de longueur de 200 pieds et en repoussant les opinions exagérées qui le disaient large d'un mâle et long de trois on pouvait affirmer cependant que cet être phénoménal dépassait de beaucoup toutes les dimensions admises jusqu'à ce jour par les idéologistes s'il existait tout le faut toutefois or il existe le faire lui même n'était plus niable et avec ce penchant qui pousse au merveilleux la cervelle humaine en comprendra l'émotion produite dans le monde entier par cette surnaturelle apparition quant à la rejetée au rang des fables il fallait renoncer en effet le 20 juillet 1866 le steamer governor rigginson de calcutta en burnac steam navigation compagnie avait rencontré cette masse mouvante à cinq miles dans l'est des côtes de l'australie le capitaine baker se cru tout d'abord en présence d'un écueil inconnu il ne se disposait même déterminer la situation exacte quand deux colonnes d'eau projeté par l'inexplicable objet s'élancèrent en sifflant à 150 pieds dans l'air donc à moins que cet écueil ne fût soumis aux expansions intermitentes d'un geyser le governor riggins avait bel et bien avait affaire bel et bien à quelques mammifères aquatiques inconnus jusque là qui rejetait par ses siphons des colonnes d'eau mélangée d'air et de vapeur pareil c'est vu également observé le 23 juillet de la même année dans les mers du pacifique dans le cristobal colom de west india and pacific stream navigation company donc ce cétacé extraordinaire pouvait se transporter d'un endroit à un autre avec une vélocité surprenante puisque trois jours d'intervalle le governor rigginson et le cristobal colom l'avaient observé en deux points de la carte séparée par une distance de plus de 700 lieux marins quinze jours plus tard à deux mille lieux de là l'elvesia de la compagnie nationale et le chanon du royal mail marchant à contreport dans cette portion de l'atlantique comprise entre les états unis et l'europe se signalèrent respectivement le monstre par 42 degrés 15 minutes de latitude nord et 60 degrés 35 minutes de longitude à l'ouest du méridien de greenwich dans cette observation simultanée on crut pouvoir évaluer la longueur minimum du mammifère à plus de 350 pieds anglais puisque le chanon et l'elvesia était de dimension inférieure à lui bien qu'il mesure à 100 mètres de l'étrave à l'étampon or les plus vastes baleines celle qui fréquente les parages des îles aléousiennes le culamac et l'ongolique n'ont jamais dépassé la longueur de 56 mètres si même elle la terre ses rapports arrivés sur goût de nouvelles observations faits à bord du transatlantique le pérard en abordage entre l'éthna de la ligne iman et le monstre un procès verbal dressé par les officiers de la frégate française la normande un très sérieux relèvement obtenu par l'état-major du commodore fitz james à bord de lord claret et mûre profondément l'opinion publique dans les pays d'humeur légère on plaisanta le phénomène mais les pays graves et pratiques l'angleterre l'amérique l'allemagne s'en préoccupèrent vivement partout dans les grands centres le monstre devint à la mode on le chanta dans les cafés on le bafoua dans les journaux on le joua sur les théâtres les canards hurla une belle occasion de pondre des ceux de toutes couleurs on verrait apparaître dans les journaux à cour de copie tous les êtres imaginaires et gigantesques depuis la baleine blanche le terrible mobitique des régions hyperboréennes jusqu'aux craquennes démesurées dont les tentacules peuvent enlacer un bâtiment de 500 tonneaux et l'entraîner dans les abîmes de l'océan on reproduisit mais on reproduisit même les procès verbaux des temps anciens les opinions d'aristote et de plin qui admettait l'existence de ces monstres puis les récits norvégien de l'effet qu'ont opitant les relations de bolégien et enfin les rapports de monsieur harrington dont la bonne foi ne peut être soupçonné quand il affirme avoir vu étant à bord du castillan en 1857 cet énorme serpent qui n'avait jamais fréquenté jusqu'alors les mères de l'ancien constitutionnel alors éclata l'interminable polémique des crédules et des incrédules dans les sociétés savantes et les journaux scientifiques la question du monstre enflamma les esprits les journalistes qui font profession de science en lutte avec ceux qui font profession d'esprit versèrent des flots d'encre pendant cette mémorable campagne quelques-uns deux ou trois gouttes de sang car du serpent demeurent ils en vinrent aux personnalités les plus offensantes six mois durant la guerre se poursuivit avec des chances diverses aux articles de fond de l'institut géographique du brésil de l'académie royale des sciences de berlin de l'association britannique de l'institution smithsonienne de washington aux discussions du the indian archipelago du cosmos de l'abbé moineau des mittenrungen de peterman aux chroniques scientifiques des grands journaux de la france et de l'étranger la petite presse ripostée avec une verve intarissable ses spirituels écrivains parodiant en mot de l'inné cité par les adversaires du monstre soutinrent en effet que la nature ne faisait pas des sauts et ils adjugèrent, ils adjugèrent, leur contemporain de ne point en est un démenti à la nature en admettant l'existence des craqueux, des serpents de mer, des mobytiques et autres élucubrations de marins en délire enfin, dans un article d'un journal satirique très redouté le plus aimé de ses rédacteurs, branchant sur le tout poussant monstre comme Hippolyte lui portant un dernier coup et l'achevant au milieu d'un éclat de rire universel l'esprit avait vaincu la science pendant les premiers mois de l'année 1867 la question parut être enterrée et elle ne semblait pas devoir renaître quand de nouveaux faits furent portés à la connaissance du public il ne s'agit plus alors d'un problème scientifique à résoudre mais bien d'un danger réel sérieux à éviter que la question prit une toute autre face le monstre redevint îlot, rocher, écueil mais écueil fouillant indéterminable, insaisissable le 5 mars 1867 le Moravian de Montréal Ocean Company se trouvant pendant la nuit pendant la nuit par 26 degrés 30 minutes de latitude et 70 degrés 15 minutes de longitude heurta de sa hanche de triport un roc qu'aucune carte ne marquait dans ses parages sous les forts combinés du vent et de ses 400 chevaux vapeurs il marchait à la vitesse de 13 nœuds nul doute que sans la qualité supérieure de sa coque le Moravian, ouvert au choc ne se fut englouti avec les 237 passagers qu'il ramenait du Canada l'accident était arrivé vers 5 heures du matin lorsque le jour commençait à boire les officiers de gare se précipitèrent à l'arrière du bâtiment ils examinèrent l'océan avec la plus scrupuleuse attention ils ne virent rien si ce n'est un fort remous qui brisait à trois encables comme si les nappes liquides eussent été violemment battues le relèvement du lieu fut exactement pris et le Moravian continua sa route sans avarie apparente avait-il heurté une roche sous-marine ou quelque énorme épage épave d'un naufrage ? on ne peut le savoir mais, examen fait de sa carène de les bassins de Radeau il fut reconnu qu'une partie de la qui avait été brisée ce fait extrêmement grave en lui-même eut peut-être été oublié comme tant d'autres si trois semaines après il ne se fut reproduit dans des conditions identiques seulement grâce à la nationalité du navire victime de ce nouvel abordage grâce à la réputation de la compagnie à laquelle ce navire appartenait l'événement d'un retentissement immense personne n'ignore le nom du célèbre armateur anglais Cunard cet intelligent industriel fondant en 1840 un service postal entre Liverpool et Halifax avec trois navires en bois et à roues d'une force de 400 chevaux et d'une charge de 1162 tonneaux huit ans après le matériel de la compagnie s'accroissaient quatre navires de 650 chevaux et de 1820 tonnes et deux ans plus tard de 12 autres bâtiments supérieurs en puissance et en tonnage En 1853 la compagnie Cunard dont le privilège pour le transport des dépêches venait d'être renouvelée ajoutait successivement à son matériel l'arabia, le persia, le chaina, le scotia, le java, le russien 12 navires de première marche et les plus vastes qui, après le gris d'Histar, eussent jamais sionné les mains Ainsi donc, en 1867, la compagnie possédait 12 navires dont 8 à roues et 4 à hélice Si je donne ces détails très succincts, c'est afin que chacun sache bien quelle est l'importance de cette compagnie de transport maritime connue du monde entier pour son intelligente gestion Nulle entreprise de navigation transocéanienne n'a été conduite avec plus d'habilité Nulle affaire n'était couronnée de plus de succès Depuis 26 ans, les navires Cunard ont traversé deux mille fois l'Atlantique Et jamais un voyage n'était manqué Jamais un retard n'a eu lieu Jamais ni une lettre, ni un homme, ni un bâtiment n'ont été perdus Aussi, les passagers choisissent-ils encore, malgré la concurrence puissante que lui fait la France La ligne Cunard de préférence à tout autre Ainsi qu'il appare d'en relever effet sur les documents officiels des dernières années Ceci dit, personne ne s'étonnera du retentissement que provoqua l'accident arrivé à l'un de ses plus beaux streamers Le 13 avril 1867, la mer est en bêle, la brise maniable Le Scotia se trouvait à 15 degrés 12 minutes de longitude et 45 degrés 37 minutes de latitude Il marchait avec une vitesse de 13,43 centimètres sous la poussée de ses mailles de ses mille chevaux vapeurs Ses ronds battaient la mer avec une régularité parfaite Son tirant d'eau était alors de 6 mètres 70 centimètres Et son déplacement de 6624 mètres cubes A 4 heures 17 minutes du soir Pendant le lunch des passagers réunit dans le grand salon Un chanque, peu sensible ensemble Se produisit sur la coque du Scotia Par sa hanche et un peu en arrière de la route bâbord Le Scotia n'avait pas heurté Il avait été heurté Et plutôt par un instrument tranchant ou performant que contendant L'abordage avait semblé si léger que personne ne s'en fût inquiété à bord On sent les cris des caliers qui remontèrent sur le pont en s'écriant Nous coulons, nous coulons Tout d'abord, les passagers furent très effrayés Mais le capitaine Anderson se hâta de les rassurer En effet, le danger ne pouvait être imminent Le Scotia, divisant 7 compartiments par des cloisons étanches Devait braver impunément une voie d'eau Le capitaine Anderson se rendit immédiatement de la cale Il reconnut que le 5e compartiment avait été envahi par la mer Et la rapidité de l'envahissement prouvait que la voie d'eau était considérable Fort heureusement, ce compartiment ne renfermait pas les chaudières Car les feux se fussent subitement étants Le capitaine Anderson fit stopper immédiatement Et l'un des matelots plongea pour reconnaître l'avarée Quelqu'instant plus tard, on constatait l'existence d'un trou large de 2 mètres dans la carène du Stimar Une telle voie d'eau ne pouvait être aveuglée Et le Scotia, ses roues à demi-doyer, dut continuer ainsi son voyage Il se trouvait alors à 300 000 du Cap-Cline Et après 3 jours d'un retard qui inquiéta vivement Liverpool Il entra dans les bassins de la compagnie Les ingénieurs procédèrent alors à la visite du Scotia Qui fumit en calcèche Ils ne purent en croire leurs yeux A 2 mètres et demi au-dessous de sa flottaison S'ouvrait une déchirure régulière En forme de triangle isocèle La cassure de la tôle était une netteté parfaite Et elle n'eut pas été frappée plus sûrement à l'emport de pièces Il fallait donc que l'outil performe qu'il avait produite Fût une trempe peu connue Et après avoir été lancé avec une force prodigieuse Ayant ainsi percé une tôle de 4 cm Il avait dû se retirer de lui-même par un mouvement rétrograde Et vraiment inexplicable Tel était ce dernier fait qui eut pour résultat de passionné à nouveau l'opinion publique Depuis ce moment, en effet, les sinistres maritimes qui n'avaient pas de cause déterminée Fût remis sur le compte du monstre Ce fantastique animal endossa la responsabilité de tous ces naufrages Dont le nombre est malheureusement considérable Car seront 3 000 navires dont la perte est annuellement relevé au bureau Veritas Le chiffre des navires à vapeur ou à voile Supposé perdu corps et bien par suite d'absence de nouvelles Ne s'élève pas à moins de 200 Or, ce fut le monstre qui, justement ou injustement Fût accusé de leur disparition Et grâce à lui, les communications entre les divers continents Devenant de plus en plus dangereuses Le public se déclara Et demanda catégoriquement Que la mer fût enfin débarrassée Et à tout prix de ce formidable cétacé Chapitre 2 Le pour et le contre A l'époque où ces événements se produisirent Je revenais d'une exploration scientifique Entreprise dans les mauvaises terres du Nebraska aux Etats-Unis A ma qualité de professeur suppléant au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris Le gouvernement français m'avait joué à cette expédition Après 6 mois passés dans le Nebraska Chargé de précieuses collections J'arrivais à New York vers la fin mars Mon départ pour la France était fixé au premier jour de mai Je m'occupais donc en attendant de classer mes richesses minéralogiques, botaniques et zoologiques Quand arriva l'incident du Scotia J'étais parfaitement au courant de la question à l'ordre du jour Et comment ne l'aurais-je pas été ? J'avais lu et relu tous les journaux américains et européens censés être plus avancés Ce mystère m'intrigue Dans l'impossibilité de me former une opinion Je flottais d'un extrême à l'ordre Qu'il y eut quelque chose, cela ne pouvait être douteux Et les incrédules étaient invités à mettre le doigt sur la plaie du Scotia A mon arrivée à New York, la question brûle L'hypothèse de l'îlot flottant, de l'écueil insaisissable soutenu par quelques esprits peu compétents Étaient absolument abandonnés Et en effet, à moins que cet écueil ait eu une machine dans le ventre Comment pouvaient-ils se déplacer avec une rapidité si prodigieuse ? De même faire repousser l'existence d'une coque flottante D'une énorme épave Et toujours à cause de la rapidité du déplacement Restez donc deux solutions possibles de la question Qui créent deux clans très distincts de partisans D'un côté, ceux qui donnaient pour un monstre d'une force colossale De l'autre, ceux qui donnaient pour un bateau sous-marin Une extrême puissance motrice Or, cette dernière hypothèse, admissible après tout Ne put résister aux enquêtes qui furent poursuivies dans les deux mondes Qu'un simple particulier eut à sa disposition des l'engin mécanique C'était peu probable Où et quand l'eut-il fait construire ? Et comment aurait-il tenu cette construction secrète ? Le seul gouvernement pouvait posséder une pareille machine destructive ? Et en ces temps désastreux où l'homme sans génie a multiplié la puissance des armes de guerre Il était possible qu'un état essayât à l'insu des autres ce formidable engin Après les chasse-paux, les torpilles, les péliers sous-marins, puis la réaction Du moins je l'espère Mais l'hypothèse d'une machine de guerre tomba encore devant la déclaration des gouvernements Comme il s'agissait là d'un intérêt public Puisque les complications transocéaniennes ont souffré La franchise des gouvernements ne pouvait être mise en doute D'ailleurs, comment admettre la construction de ce bateau sous-marin Eut échappé au sud du public ? Garder le secret dans ces circonstances est très difficile pour un particulier Est certainement impossible pour un état dont tous les actes sont obstinément surveillés par les puissances rivales Donc, après enquête faite en Angleterre, en France, en Russie, en France et en Espagne, en Italie, en Amérique voire même en Turquie L'hypothèse d'un monitor sous-marin fut définitivement rejetée A mon arrivée à New York, plusieurs personnes m'avaient fait l'honneur de m'en consulter sur le phénomène en question J'avais publié en France un ouvrage In Quarto en deux volumes intitulé Les mystères des grands fonds sous-marins Ce livre, particulièrement goûté du monde savant Je faisais de mon spécialiste dans cette partie assez obscure de l'histoire naturelle Mon avis me fut demandé Tant que je pus nier du fait Je me renfermais dans une absolue négation Mais bientôt collé au mur, je dut m'expliquer catégoriquement Et même l'honorable Pierre Aronax, professeur au musée de Paris Fait mis en demeure par le New York Herald de formuler une opinion quelconque Je m'exécutais, je parlais, faute de pouvoir mater Je discutais la question sous toutes ses faces politiquement et scientifiquement Et je donne ici un extrait d'un article très nourri que je publie dans le numéro du 30 avril Ainsi donc, disais-je, après avoir examiné une à une les diverses hypothèses Toutes autres suppositions étant rejetées Il faut nécessairement admettre l'existence d'un animal marin d'une puissance excessive Les grandes profondeurs de l'océan nous sont totalement inconnues La sonde n'a su Les attendre Que se passe-t-il dans ces abîmes reculés ? Quels êtres habitent et peuvent habiter à 12 ou 15 miles au-dessous de la surface des eaux ? Quel est l'organisme des azères de ces animaux ? On saurait à peine le conjecturer Cependant la solution du problème qui m'est soumis Peut affecter la forme du dilemme Où nous connaissons toutes les variétés d'êtres qui peuplent notre planète ? Où nous ne les connaissons pas ? Si nous ne les connaissons pas toutes ? Si la nature encore des secrets en égyptiologie ? Rien de plus acceptable que d'admettre l'existence de poissons ou de cétacés, d'espèces ou même de genres nouveaux ? D'une organisation essentiellement fondrière, qui habite les couches inaccessibles à la sonde ? Et qu'un événement quelconque, une fantaisie, en caprice si l'on veut, ramène à de longs intervalles vers le niveau supérieur de l'océan ? Si au contraire nous connaissons toutes les espèces vivantes ? Il faut nécessairement chercher l'animal en question Parmi les êtres marins déjà catalogués Et dans ce cas, je serais disposé à admettre l'existence d'un narval gé Le narval vulgaire où l'icorne de mer atteint souvent une longueur de soixante pieds Cantuplez, décuplez même cette dimension Donnez à ce cétacé une force proportionnelle à sa tête Accroissez ses armes offensives et vous obtenez l'animal volu Il aura les proportions déterminées par les officiers de Shannon L'instrument exigé par la perforation du scotia Et la puissance nécessaire pour entamer la coque dans Stimar En effet, le narval est armé d'une sorte d'épée d'ivoire Une halbarbe, suivant l'expression de certains naturalistes C'est une dent principale qui a la dureté de l'Asie On a trouvé quelques-unes de ces dents implantées dans les corps des palèbes Que le narval attaque toujours avec succès D'autres ont été arrachés, non sans peine De carènes de vaisseaux qu'ils avaient percés d'autres en l'autre Comme un forêt perçant tonneau Le musée de la faculté de médecine de Paris Possède une de ses défenses longues De 2 mètres 25 centimètres Et large de 48 centimètres à sa base Et bien, supposez l'arme 10 fois plus forte Et l'animal 10 fois plus puissant Lancez-le avec une rapidité de 5 miles à l'heure Multipliez sa masse par sa vitesse Et vous obtenez un choc capable de produire la catastrophe du monde Donc, jusqu'à plus simple information J'opinerai pour le Nil pour une licorne de mer De dimension colossale Armée non plus d'une halbarde Mais d'un véritable éparon Comme les régates de cuirassie ou les rames de guerre Dont elle aurait à la fois la masse et la puissance motrices Ainsi s'expliquerait ce phénomène inexplicable A moins qu'il n'ait rien En dépit de ce qu'on a entrevu, vu, senti et ressenti Ce qui est encore possible Ces derniers mots Etait une lâcheté de ma part Mais je voulais jusqu'à certains points Couvrir ma dignité de professeur Et ne pas trop prêter à rire aux américains Qui rient bien quand ils rient J'ai me réservé d'un échappatoire Au fond, j'ai admetté l'existence du monstre Mon article fait chaudement discuter Ce que lui valut un grand retendissement Il rallia un certain nombre de partisans La solution qu'il proposait d'ailleurs Laissait libre carrière à l'imagination L'esprit humain souplait à ses conceptions grandioses D'êtres surnaturelles Or, la mer est précisément leur meilleur véhicule Le seul milieu où ces géants Près desquels les animaux terrestres Et les fins aux rhinocéros ne sont que des nains Puissent se produire et se développer Les masses liquides Transforment les plus grandes espèces connues de mammifères Et peut-être recèlent-elles Des mollusques d'une incomparable taille Des crustacés effrayants contemplés Tels que seraient des homards de 100 mètres Ou des crabes pesant de 200 tonnes Pourquoi nous ? Autrefois, les animaux terrestres contemporains Des époques géologiques Les quadrupèdes, les quadrumanes et les reptiles Les oiseaux étaient construits sur des gabarits gigantesques Le créateur les a fait jeter dans un moule colossal Que le temps réduit à peu Pourquoi la mer de ces profondeurs ignorait N'aura-t-elle pas gardé ces vastes échantillons De la vie d'un autre âge Elle qui ne se modifie jamais Alors que le noyau terrestre change presque incessamment Pourquoi ne cacherait-elle pas dans son sang Les dernières variétés de ces espèces titanesques Dont les années sont des siècles et les siècles des millénaires Mais je me laisse entraîner à des rêveries Qui ne m'appartient plus d'entretenir Trêve à ces chimères que le temps a changé Pour moi, en réalité terrible Je le répète, l'opinion se fit alors sur la nature du phénomène Et le public admis sans conteste l'existence d'un être prodigieux Qui n'avait rien de commun avec les fabuleux serpents de mer Même si les uns ne firent là qu'un problème purement scientifique à résoudre Les autres, plus positifs, surtout en Amérique et en Angleterre Furent d'avis de purger l'océan de ce redoutable monstre Afin de rassurer les communications trans-oceaniques Les journaux industriels et commerciaux traitèrent la question principalement à ce point de vue Le Shippie & Mercantile Gazette, Delroyd, Le Paquebot, la revue maritime et coloniale Toutes les feuilles dévouées aux compagnies d'assurances qui menassaient élevé le taux de leurs primes Furent unanimes sur ce point L'opinion public s'étant prononcé Les États-Unis se déclarèrent les premiers On vit à New York les préparatifs d'une expédition destinée à poursuivre le Narval Une frégate de grande marge, la Bram et l'Incolm, se mit en mesure de prendre la mer au Pluton Les arsenaux furent ouverts au commandant Fargo Qui pressa activement l'armement de sa frégate Précisément, et ainsi que cela arrive toujours Du moment qu'on se fut décidé à poursuivre le monstre Le monstre ne reparut plus Pendant deux mois, personne n'en entendit parler Aucun navire ne le rencontra Il semblait que cette licorne eut connaissance des complots qui se tramait contre elle On en avait tant causé, et même par le câble transatlantique Aussi les plaisants prétendait-il que cette fine mouche avait arrêté d'au passage quelques télégrammes Dont elle faisait maintenant son profit Donc, la frégate armée pour une campagne lointaine Et pour une formidable engin de pêche On ne savait plus où la diriger Et l'impatience allait croissant Quand, le 2 juillet, en abriquant steamer de la ligne de San Francisco de Californie à Shanghai avait revu l'animal Trois semaines auparavant, dans les mers septentrionales du Pacifique L'émotion causée par cette nouvelle vue d'extrême On n'accorda pas 24 heures de répit au commandant Faragou Mais, ces vivres étaient embarquées Ces soudres gorgées de charbon Pas un homme ne manquait dans son rôle d'équipage Il n'avait qu'à allumer ses fournons, à chauffer, à démarrer On ne lui eut pas pardonné une demi-journée de retard D'ailleurs, le commandant Faragou ne demandait qu'à partir Trois heures avant que la Bramilcom ne quitta le pire de Brooklyn Je reçus une lettre libélée en ces termes Hum, hum Monsieur Arnax, professeur au Muséum de Paris, 5th Avenue Hotel, New York Monsieur, si vous voulez vous joindre à l'expédition de la Bramilcom Le gouvernement de l'Union verra avec plaisir que la France soit représentée par vous Dans cette entreprise Le commandant Faragou, qui a une cabine à votre disposition Et bien, la lecture de cette lettre termine notre premier et notre deuxième chapitre J'espère que vous aurez apprécié ce début de roman Ma foi assez palpitant Qui met en scène soit un monstre soit un sous-marin Et qui terrorise cette Océan Atlantique et peut-être même l'Océan Pacifique Comme d'habitude, je n'hésiterai pas à vous indiquer le lien à la barre de description Pour que vous puissiez vous aussi profiter de ces PDF Qui permettent de lire différentes œuvres qui sont désormais disponibles dans le domaine public Vous aurez sans doute constaté que la vidéo a été stoppée à une ou deux reprises Il fallait simplement que j'aille voir si ma fille dormait bien Car aujourd'hui, le soir de 15 août, il y a beaucoup de feu d'artifice Et je pense qu'elle a été réveillée par ceux-ci Qu'à cela ne tienne, je pense que cela n'a pas dû stopper la lecture de cette vidéo Je pense que tout a bien dû se dérouler Et bien pour conclure, je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée peut-être, ou même une bonne nuit Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Au revoir et merci de m'avoir suivi